Pimpin et Riri se promènent dans la campagne. Quelle belle journée, dit Pimpin. Pimpin, je crois que c'est l'heure de rentrer. Maman m'a dit de rentrer pour déjeuner à midi précise. Non Riri, nous avons encore le temps. C'est onze heures et quart. J'aimerais tellement savoir lire l'heure, mais c'est si compliqué. Non Riri, ce n'est pas compliqué. Je vais t'apprendre. La petite aiguille indique l'heure. Ici, elle est en face du onze. La grande aiguille indique les minutes. Mais attention, il y a soixante minutes dans une heure. Donc l'aiguille des minutes ne suit pas les chiffres de la grande. Pour connaître le nombre de minutes, il faut compter les petits traits, ici représentés par des points. Ainsi, si je compte, un, deux, trois, quatre, cinq. Il y a cinq minutes entre chaque chiffre. Je peux vérifier encore. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc ici, j'ai cinq. Dix, quinze. Donc, il est onze heures et quinze minutes. Mais on peut aussi dire l'heure autrement. On peut couper l'horloge comme une pizza. En quatre parts. Quatre quarts. On appelle ça des quarts d'heure. Donc ici, je vais enlever un quart d'heure. J'enlève un autre quart d'heure. L'autre et l'autre. Ici, je me rends compte qu'il est donc onze heures et quart. Car la grande aiguille a parcouru un quart d'une heure. Elle a parcouru un quart d'heure. Il est donc onze heures et quart. De la même façon, je peux couper mon horloge en deux parties égales. Cela fait donc deux demies. Une demie, une autre demie. On appelle ça des demi-heures. La grande aiguille, cette fois-ci, a donc parcouru une demi-heure depuis onze heures. C'est pour ça qu'il est onze heures et demi. Ici, la partie représentée en vert représente trois quarts d'heure. La partie qui reste en jaune représente donc un seul quart d'heure. Si j'enlève le cache, ici, je découvre mon aiguille. Je peux dire que la grande aiguille a donc parcouru un quart d'heure, deux quarts d'heure, trois quarts d'heure depuis onze heures. Il ne reste donc plus qu'un seul quart d'heure pour aller à l'heure suivante. C'est pour ça que l'on va dire ici qu'il est onze heures moins le quart parce qu'il manque un quart d'heure pour aller à onze heures. Récapitulons. Ici, il est onze heures et quart. Ici, il est onze heures et demi. Ici, il est onze heures et demi. Ici, il est onze heures moins le quart. Pimpin, j'ai une question. Maman dit souvent c'est quatorze heures ou quinze heures. Mais ces nombres ne sont pas sur la pendule. Pourquoi ? C'est très simple Réry. Le matin finit à midi. Après, c'est l'après-midi. Mais au lieu de dire une heure de l'après-midi, nous disons treize heures. Pourquoi ? Parce que treize heures, c'est douze heures plus une heure. Ainsi, cinq heures de l'après-midi, c'est cinq heures plus douze heures, ça fait dix-sept heures. Donc, au lieu de dire c'est cinq heures de l'après-midi, on dit il est dix-sept heures. Ah, mais je comprends tout maintenant, Pimpin. Merci, c'est facile en fait. Mais je te l'avais dit, Réry.